Le journaliste que je suis, en dessous, il y a un homme, cet homme a été blessé profondément, blessé comme chacun de nous est blessé lorsqu'une trahison arrive et lorsque le traître est quelqu'un de proche. Ça faisait plus de 30 ans, ça faisait 34 ans que j'écrivais sur l'Irlande du Nord. Chaque chose, chaque minuscule événement, je tenais absolument à ce que dans Libération, il soit rapporté et ce jour-là, quand j'ai appris la trahison de cet ami qui s'appelait Denise Donaldson, je n'ai pas pu écrire. Le journaliste que je suis, je n'ai pas pu écrire. Je ne suis pas un combattant irlandais, je ne suis pas un patriote irlandais, je ne suis pas un irlandais, je suis juste un homme qui a croisé sa route un jour et qui a trouvé un copain qui est devenu un ami. Je suis un homme qui a fait confiance à un autre homme pendant 20 ans. Je suis un homme qui pendant 20 ans, chaque fois que j'avais des doutes sur l'Irlande du Nord, des doutes sur le combat irlandais, des doutes sur la justesse de la lutte armée, des doutes sur où allait l'IRA, où allait toute cette lutte-là, il a fait partie de ces hommes que j'ai interrogés en tant que journaliste et en tant qu'homme. L'une des photos les plus emblématiques des combattants irlandais emprisonnés, c'est la fameuse photo de Bobby Sands qui est recadrée. Et lorsque vous déplacez cette photo, il est là, juste à côté, et il lui met la main sur l'épaule. Cet homme-là était un traître. On ne sait pas, lorsqu'on n'est pas en guerre, on ne sait pas ce que la guerre nous réserve. On ne sait pas ce que la guerre fait de nous. Le traître que je décris, le traître que j'écris, le traître que je suis, c'est un homme admirable. Il a souffert, il a été torturé, il a été emprisonné et un jour il baisse les bras. Et un jour il baisse les bras. Et je me suis dit, moi ce que je veux faire, ce que je veux écrire, ce que je veux dire, c'est qu'un traître, ça peut être un homme bien qui baisse les bras. J'ai tout à fait conscience, tout à fait conscience de ce que je dis. On est en paix là. Et donc c'est le livre d'un homme en paix qui essaie juste, par des petites bribes, de rappeler ce que c'est lorsque l'homme entre en guerre. Parce que c'est la guerre qui nous prend. Je vais vous rassurer, peut-être ou pas, mais pour moi un traître n'est pas une victime de guerre. Un traître c'est un traître. C'est un homme qui a trahi notamment sa jeunesse, notamment ses idéaux, notamment ses espoirs, qui a trahi sa culture, qui a trahi sa rue. C'est important, au Pays Basque aussi c'est important. Lorsqu'on trahit, on ne trahit pas une idée. On trahit une rue, on trahit des gens, on trahit des visages, on trahit des parents, on trahit des livres, on trahit des combats, on trahit des chants, on trahit des espoirs. Et ce que je voulais dire c'est que oui, il y a peut-être lui, en tout cas, il fait ça. Et quand il fait ça, je demande à personne de l'excuser. Je demande à personne de lui pardonner. Je dis simplement, à un moment donné, de faire un tout petit peu silence et malgré tout le mal qui a pu être fait, de nous rappeler que c'est la guerre qui a fait ça. C'est pas simplement un homme. C'est ça que je voulais dire. J'ai été correspondant de guerre pendant plus de 25 ans. Le Liban, l'Afghanistan, la Somalie, la Syrie, l'Iran, l'Irak, etc. Jamais, jamais je n'ai imaginé une seconde d'écrire un livre sur l'Irlande. Jamais. Pour moi, l'Irlande, le Pays Basque, jamais je ferai un roman sur le Pays Basque, je vous rassure. Pour moi, c'est sacré. C'est-à-dire que l'actualité, l'information, ce sont des vrais gens qui souffrent vraiment. Donc pour moi, je ne veux pas plonger mon travail romanesque dans ces choses-là. Ça, je le laisse à la presse et j'essaye de le faire au mieux que je peux. C'est parce qu'il y a eu cette trahison que j'ai été poussé à écrire ça. Donc c'est un remède. Donc oui, un remède parce qu'il y a la maladie. J'aurais pu me mettre à boire, j'aurais pu me pendre, j'aurais pu oublier. Moi, j'ai décidé de faire ce chemin-là, non pas à ses côtés, mais être ce personnage-là jusqu'au dégoût. Et je peux vous dire que j'ai été jusqu'au dégoût. Et depuis, d'ailleurs, je n'ai pas écrit une ligne. Jamais. J'ai rendu ce livre il y a un an et demi, je n'ai plus écrit une ligne. Parce que je suis sur le flanc, je suis terrassé, je suis épuisé. Ce n'est pas facile de devenir un traître. Je ne m'aimais pas quand j'écrivais. Et ce personnage-là, je ne l'aime pas non plus. Mais je veux qu'on le suive. Parce que j'en ai besoin. Parce que je voulais qu'il y ait le traître et le trahi. Je voulais qu'il y ait les deux. Je voulais qu'il y ait le bourreau et la victime. Je voulais qu'il y ait les deux. Mais pour ceux qui me connaissent ou en tout cas pour ceux qui ont lu peut-être différemment ou avec moins de... chacun lit avec sa propre histoire et sa propre expérience. Je suis du côté de ceux qui l'a trahi.